Napoléon Bonaparte est une part de nous. Il l'est parce que dire son nom continue de faire vibrer partout mille cordes d'imaginaire. Les canonades de la campagne d'Italie, l'entrechoquement des sabres d'Austerlitz, les suppliques grelottantes des soldats de la Grande Armée engagés dans la campagne de Russie. Napoléon Bonaparte est une part de nous. Non, parce que l'action et les leçons du guerrier, du stratège, du législateur autant que du bâtisseur portent encore jusqu'à notre siècle. Il l'est, car à mesure que son mythe s'est construit, il devint cette part de France qui a conquis le monde. Et bien peu de destins, il faut le dire, ont façonné autant de vies au-delà de la leur. Et c'est ce qui fait que nous sommes rassemblés ce jour. Non pas pour nous livrer à une célébration exaltée, comme le fit en 1840 le peuple de Paris au retour des cendres de l'Empereur, mais pour une commémoration éclairée, pour regarder notre histoire en face et en bloc, dire comme nation ce que Napoléon dit de nous et ce que nous avons fait de lui. Napoléon, en 1802, a rétabli l'esclavage que la Convention de 1794 avait aboli. En 1848, avec Victor Schoelcher, la Deuxième République a réparé cette faute, cette trahison de l'esprit des Lumières. Au fond, de l'Empire, nous avons renoncé au pire, et de l'Empereur, nous avons embelli le meilleur. Commémorer ce bicentenaire, c'est dire cela simplement, sereinement, sans céder jamais à la tentation du procès anachronique, qui consisterait à juger le passé avec les lois du présent, mais en retraçant ce que nous sommes nous, Français, une société historique, un pays de temps long qui avance, sans effacer, sans nier ni renier, mais en réinterprétant sans cesse, en reconnaissant, en cherchant à comprendre. Alors sans doute, l'œuvre totale de Napoléon, tout en clair-obscur, n'a-t-elle pas livré encore tous ses secrets ? Mais incontestablement, elle continue de nous forger. Et le soleil d'Austéralitz brille encore. ... ... ...